C'est général le fun de perdre, puis moi, je me souviens de toutes les défaites que j'ai eues dans ma vie. La dernière saison n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes chez le Rouge et Or, mais pas question de revoir les objectifs à la baisse. On ne se le cachera pas chaque année à Laval, nos objectifs, c'est une chose, puis je pense que tout le monde au Québec le sait. Notre focus premier, c'est de se rendre jusqu'au bout, puis si Sherbrooke y est là, bien, il faut les battre pour se rendre jusqu'au bout. C'est qu'avant de penser à ravir le titre provincial aux Carabins, c'est contre le vert et or de l'Université de Sherbrooke que le Rouge et Or amorce sa saison. Samedi soir au Stade TELUS. Peu importe que ce soit McGill, que ce soit Sherbrooke, peu importe c'est qui l'équipe, il faut que tu se présentes pour jouer ton match de football, il faut que tu se prépares en conséquence. Ce discours, Glenn Constantin le tient depuis des années, mais il est pris un peu plus au sérieux cette saison. Pour la première fois en 18 ans, le vert et or a réussi à arracher une victoire aux représentants de l'Université Laval la saison dernière. On a pris des choses pour acquis qu'on aurait peut-être dû prendre pour acquis. On s'est dit, on est Laval, on gagne tout le temps. Bien, c'est pas le cas, là. C'est sûr que ça fait une crotte sur le coeur, mais ça fait juste démontrer que dans notre conférence, tout le monde peut battre tout le monde. C'est ça qui est vraiment excitant, c'est qu'on a cinq bonnes équipes, donc ça donne vraiment des bons matchs, puis il y a plus de victoire à donner. C'est qu'après deux décennies complètement dominées par le Rouge et Or et les Carabins, le circuit universitaire québécois semble plus paritaire que jamais. Et personne chez le Rouge et Or ne va s'en plaindre. J'ai plus le fun de coaching d'un match chéri qu'un match de 50-0. Des fois, il y avait certains matchs, quand je coordonnais, je disais, OK, Marc, c'est le reste de la game. Moi, je vais avoir de faire d'autres choses. On est tous des compétitifs. On n'aime pas ça quand ça finit 75 à 0. Donc c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose qui est le fun. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, la saison 2022 s'annonce périlleuse et possiblement glorieuse.